Un transformateur-élévateur fonctionne simplement en ayant plus de tours de fil sur le côté secondaire. Cela augmente la tension mais diminue le courant. Un transformateur-abaisseur fonctionne en ayant moins de tours de fil sur le côté secondaire. Cela réduit la tension mais augmente le courant. Maintenant, ce n'est pas un appareil magique qui produit plus d'énergie qu'il ne le reçoit. Par exemple, un transformateur-abaisseur peut recevoir 240 volts et produire 120 volts. Nous obtenons la moitié de la tension, mais le courant double. Si nous multiplions la tension et le courant, nous voyons la même valeur de chaque côté. Il s'agit de la valeur en volts qui est la puissance, ou puissance apparente, et qui doit rester la même. Donc, si la tension change, alors le courant doit changer en proportion pour maintenir la puissance. Pourquoi le transformateur utilise-t-il les unités de KVA au lieu de kilowatts ? Le transformateur ne fait que transférer la puissance entre les bobines. Nous utilisons donc les unités d'amplificateur de tension. Les kilowatts dépendent de ce que vous connectez au transformateur. Le fabricant ne sait pas ce que vous allez connecter au transformateur, et indique donc la puissance apparente nominale totale en volts ampères. Et c'est parce que, dans les circuits à courant alternatif, la charge dépend de la puissance réelle en kilowatts, multipliée par le facteur de puissance, qui est fondamentalement l'efficacité, ce qui varie selon l'appareil. Une certaine énergie est consommée, mais elle ne produit aucun travail. Elle est simplement gaspillée comme chaleur. Nous qualifions cette puissance de réactive avec son unité, le VAR, volts ampères réactifs. Le facteur de puissance est simplement le rapport de la puissance réelle et de la puissance apparente. PF égale KW sur KVA. Si vous pensez à un verre de bière, la bière liquide est la substance utile. C'est votre vraie puissance en kilowatts. Mais il y a toujours de la mousse qui est inutile. Nous ne la voulons pas. Il s'agit de la puissance réactive ou de l'intensité réactive. Vous payez pour le volume total du verre, peu importe la quantité de mousse et de bière à l'intérieur. Il s'agit de votre puissance apparente en volts ampères. Si vous avez un bon barman, vous aurez un peu de mousse et beaucoup de bière pour votre argent. Si vous avez un mauvais barman, alors vous allez obtenir beaucoup de mousse et pas beaucoup de bière pour votre argent. Le fabricant du transformateur affirme donc que le transformateur peut manipuler un verre d'une certaine grandeur, mais c'est à vous de décider la quantité de bière et de mousse. Moins vous essayez d'avoir de la mousse, plus vous aurez de bière. Ainsi, plus les appareils que vous connectez sont efficaces, plus vous pouvez en alimenter. Regardez l'une de ces vidéos pour continuer à apprendre sur le génie électrique et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et ainsi que sur TheEngineeringMindset.com